Alors, c'est maintenant annoncé. Nous serons en campagne électorale dans les prochaines semaines. La campagne électorale fédérale va s'en dire. On sort à peine de la pandémie. Certains diront que ce n'est pas terminé, mais quand même, la situation est beaucoup plus facile qu'il y a quelques mois. On peut espérer des jours meilleurs à venir. L'agriculture a traversé cette pandémie-là avec certaines difficultés, comme tous les autres secteurs, mais étant un service essentiel, étant un besoin essentiel, les citoyens ont réalisé lors des derniers mois à quel point l'agriculture et le secteur agroalimentaire est important au Canada. J'espère que ce sentiment-là qu'a eu la population, cette révélation-là pour certains, aura un impact lors de la prochaine campagne électorale. Il fera que les candidats s'engageront à mieux soutenir l'agriculture du Canada, à mieux assurer notre sécurité alimentaire. D'abord, par des programmes de gestion de risques, mieux adaptés à la réalité d'aujourd'hui, à la volatilité des prix des marchés, aux guerres géopolitiques auxquelles on a assisté dans les derniers mois, dernières années, aux changements climatiques. On sait que l'agroenvironnement, la réduction de l'usage des pesticides, la protection de la biodiversité, tout ça est maintenant très, très important pour les citoyens et c'est important pour la planète. Donc, on a besoin de des programmes en agroenvironnement qui vont permettre aux secteurs agricoles québécois et canadiens de demeurer compétitifs, tant sur nos marchés que sur les marchés étranges. Aussi, la relève agricole, les transferts vers la génération suivante pour les entreprises agricoles sont de plus en plus complexes, les valeurs sont de plus en plus grandes, l'accès aux terres agricoles pour les nouveaux producteurs est de plus en plus compliqué. Donc, tout ça, c'est des enjeux pour assurer l'avenir de notre sécurité alimentaire, améliorer notre autonomie alimentaire et on aura besoin que les candidats des différents partis, que le prochain gouvernement prenne des mesures pour bien et mieux soutenir le secteur agro-économique canadien et québécois. Alors, pendant les prochaines semaines, l'Union des producteurs agricoles sera très active pour rencontrer tous les candidats de chacun des partis. J'invite aussi les producteurs agricoles à participer à cette élection-là, à aller à la rencontre des candidats, à se faire entendre, à expliquer leur réalité, la réalité sur leur ferme, pour leur famille et pour l'avenir de leur entreprise. Alors, je souhaite bonne chance à tous les candidats. Puis, je félicite aussi chacun des candidats qui se présentent à cette élection-là. Vous savez, prendre la décision de se présenter candidat pour un parti politique, prêt à défendre, oui, les positions de ce parti-là, mais surtout les citoyens qu'on veut représenter. Je crois que ce n'est pas suffisamment souligné. Donc, félicitations et merci à tous ces candidats-là qui se présentent, qui vont permettre que le débat ait lieu et qu'on parle de l'agriculture et de l'agroalimentaire pendant la campagne électorale.